Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la leçon de couture number one, la base de toutes les bases, comment faire l'enfilage de sa machine à coudre, c'est-à-dire mettre le fil là où il faut, comme il faut. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même machine que moi, c'est sur quasiment toutes les machines pareilles, donc c'est sûr que vous allez trouver. J'ai essayé de tout faire bien en bon plan pour que ce soit très clair. Attention, c'est parti ! Alors, il vous faut une bobine et il vous faut une canette. Une canette, c'est un petit truc comme ça, ça peut être métallique ou plastique. La machine à coudre, ça fonctionne avec un fil du dessus et un fil du dessous qui vont se croiser, faire des nœuds, et c'est ça qui va permettre de fixer les deux tissus ensemble ou le lourler ensemble. Donc, il vous faut la bobine pour faire le fil du dessus et la canette pour faire le fil du dessous. Donc la première chose à faire, c'est de mettre du fil sur votre canette. Pour mettre du fil sur votre canette. Donc d'abord, on va placer la bobine à sa place. Là, moi, j'ai un petit bras qui bouge, qui est vertical, des fois c'est horizontal. Vous trouvez l'endroit, hop, sur votre machine. Et j'ai un petit accessoire pour bloquer la bobine. Le fil, il va falloir le passer dans la canette. Vous le passez entre les deux ronds. Hop, et il y a un petit trou ici. Et vous le faites ressortir par en haut. Et ensuite, vous avez un petit chemin sur votre machine à coudre. Vous pouvez caler votre fil ici. Hop, vous le faites tourner. On met la canette ici. On clipe pour que la canette soit bien bloquée. Et ensuite, on active la pédale et la canette va se remplir. Une fois que la canette est remplie, hop, on coupe le fil. On a notre canette qui est toute prête pour être mise à sa place. Pour ce faire, c'est très simple. S'il y en a déjà une, vous l'enlevez, bien évidemment. Ensuite, vous mettez la canette avec bien le fil qui sort du haut à gauche. Vous l'enfilez dans le petit cran qui est là. Et vous le laissez bien sortir dans le trou avant de refermer. Et maintenant, on va placer le fil d'en haut. Vous avez pareil, normalement, il y a un chemin qui est décrit par des flèches et des numéros sur votre machine. Sinon, c'est dans votre mode d'emploi. Donc pour moi, il faut que je passe ici derrière. Ensuite, ça, c'est le chemin vraiment classique normal. On descend, puis on remonte. Ici, à l'intérieur, vous avez un petit crochet. Il faut bien que le fil passe de l'autre côté du crochet. Et ensuite, vous avez un petit niveau ici où il faut faire passer le fil. Et ensuite, vous le passez dans l'aiguille. S'il est un peu échevelé comme ça, vous pouvez lui donner un petit coup de ciseau. Et après, moi en général, je le passe dans ma bouche, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Puis, je vous conseille de le tenir entre vos deux doigts. Là, c'est près de la fin. Et une fois qu'elle est rentrée, en fait, moi, je pousse mon doigt comme ça, ça la retient. Et je saisis la fin et je fais passer. Une fois qu'on en est là, très très important, il faut faire descendre l'aiguille pour qu'elle récupère le fil de la canette. Vous voyez, le fil du bas a été entraîné et il a été attiré par le fil du haut. Et là, vous passez une aiguille ou un découpe vite. Et c'est bon, là, vous voyez que le fil du bas, qui est là, derrière, il sort bien par ce trou-là. Donc, tout est bon, vous êtes prêts à coudre. Et voilà, vous avez vu, rien de bien sorti. Et c'est parti pour votre premier projet, je l'espère. Bonne couture à toutes. Ciao.